Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Comme tous les dimanches, à chaque fois je me répète J'ai l'impression de dire toujours la même chose Mais bon, voilà On se retrouve donc aujourd'hui pour ma vidéo Mes indispensables de l'été Les produits que je vais vous présenter sont vraiment les produits Dont je ne peux pas me passer en fait moi Durant un été Et c'est vraiment les choses dont je me sers Presque quotidiennement en fait Et du coup j'avais envie de vous faire partager ça Pour soit vous faire connaître d'autres choses Et vous faire découvrir des nouveaux produits Soit pour tout simplement que vous sachiez ce que moi je fais Durant l'été Et quel style de produit j'utilise Donc en fait il y a 5 parties dans cette vidéo 5 indispensables à mes yeux Mais vous allez voir qu'à chaque fois Un point en contient en fait presque 5 ou 6 lui-même Donc en fin de compte il y a plein de choses Mais c'est plutôt des catégories Et la première catégorie ce sont les produits solaires Donc la catégorie produits solaires Produits en général Donc moi l'été je suis complètement fan de produits solaires J'en utilise des millions J'ai une énorme trousse remplie de produits solaires Dans mon sac de plage A chaque fois je prends tout en même temps Alors donc là que j'utilise à peu près Plein de marques Plein de choses Plein de gammes au niveau des protections Il y en a qui n'en ont pas Il y en a c'est pour les cheveux Il y en a c'est des après solaires etc Bref j'utilise vraiment plein de produits N'oubliez surtout pas de vous protéger la peau Parce que c'est très important Pendant les premières expositions Prenez bien un SPF assez élevé Du 30 minimum Du 50 c'est bien aussi Enfin c'est encore mieux Mais faites attention à votre peau Parce que ça va très vite Et le soleil abîme énormément la peau Donc voilà prenez soin d'elle C'est très important Pendant l'été j'adore utiliser l'aloe vera Donc l'aloe vera je l'utilise dans n'importe quelle forme Que ce soit en boisson Que ce soit en gel En après soleil Voilà j'aime bien l'utiliser Parce qu'elle est vraiment vraiment très hydratante Et quand on a un petit coup de soleil Ou la peau un peu déshydratée Et ou quelque chose comme ça Et ben c'est vraiment vraiment le produit Et la plante que je préfère Ensuite j'utilise depuis quelques temps La cellule blue Donc vous êtes déjà nombreuses à connaître ce produit J'en suis persuadée La marque m'a proposé de me l'envoyer Pour la tester Et j'ai dit oui directement Car je la connaissais déjà Puisque quand je faisais le top body challenge L'année dernière avec Léa On se faisait ça le soir Et on a vu des résultats Vraiment vraiment bien Quand c'est accompagné de sport Et d'un régime alimentaire Assez correct et équilibré On voit vraiment les résultats Et ça fait très mal Je dois l'avouer Mais voilà ça marche Et si ça fait mal C'est qu'il y a de la cellulite Et du coup bon là Je le fais au bord de la piscine Pour vous montrer ce que c'était plus joli Mais moi je le fais tous les soirs Dans mon lit Devant ma série Ou devant un film Ça passe mieux Du coup ça fait penser à autre chose Ça permet moi de compléter aussi Avec le crossfit Vu que j'en fais toujours autant De compléter Mon geste pour faire disparaître Cette cellulite que j'ai sur les cuisses Ensuite l'été Et à n'importe quel moment d'ailleurs Mais un peu plus l'été Je ne sais pas pourquoi J'ai envie de prendre soin de ma peau Et du coup j'aime bien me faire des masques Alors là c'était un peu la soirée fille Avec ma copine Charlotte Que vous avez déjà vue dans de nombreuses vidéos Et on se dit Tiens on va se faire une soirée masque Donc on s'est bien amusé A startiner des masques sur la tête Et donc là ce sont les masques De chez The Body Shop Qui sont juste trop bien Donc ils sont vraiment sympas Et je trouve que De prendre soin de sa peau Pendant l'été Avec la chaleur Et tout ce qu'on peut se prendre Comme produit Dans la figure Etc C'est important De bien entretenir Voilà pour la partie Des produits Maintenant on passe à l'indispensable Pour moi Le deuxième donc Qui est d'avoir Des petits accompagnants On va dire Pour séjourner plage Ou piscine Ou pour des longs trajets En avion En train En voiture Etc Et pour moi J'en ai sélectionné Deux Voilà Juliette adore faire ça Deux C'est que deux Comme ça Comme ça ça fait quatre du coup Bref Je n'y arriverai jamais A chaque fois je fais ça Dans chaque vidéo Je ne sais pas pourquoi Mais Donc j'ai sélectionné Un bon livre Évidemment Donc moi Mon livre de cet été C'est celui-ci Il est très sympa Et facile à lire Et voilà Donc moi j'ai sélectionné Ce livre-là Après évidemment Vous pouvez prendre Tout ce qui vous plaît Chacun ses goûts Niveau lecture Le deuxième indispensable Pour moi C'est de la musique Évidemment Parce que La musique C'est toute ma vie Et alors un été sans musique N'est plus un été J'écoute de la musique Tout le temps Tout le temps Tout le temps Dans la voiture à fond Au bord de la piscine A fond A la plage Avec mes écouteurs J'ai tout le temps besoin de musique Et l'été J'aime les musiques Ambiançantes Voilà Je ne sais pas si ça se dit Mais j'aime les musiques ambiançantes Et je vous en ai donc sélectionné d'autres Pour vous faire partager mes coups de coeur du moment Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Après s'être ambiancée sur de la musique, je pense que le troisième indispensable d'un été c'est aussi des accessoires pour s'éclater sur la plage, à la piscine, en vacances en général. Et moi pour moi mes indispensables c'est genre un jeu de cartes qui s'emmène partout, qui prend pas de place, des raquettes pour jouer à n'importe quel endroit, une belle bouée, moi j'adore les bouées pour aller dans l'eau. Et celle-ci m'a été offerte par Charlotte dans notre swap et je l'adore, on s'est éclaté la dernière fois avec dans la piscine. Donc voilà pour moi ce sont des accessoires, vous pouvez prendre n'importe quel jeu de société, n'importe quel bouée, n'importe quoi en fin de compte. Moi ce sont mes trois objets que j'ai sélectionnés mais après, libre à vous de choisir les vôtres. En quatrième indispensable c'est les boissons parce qu'il est très important de s'hydrater pendant l'été. Alors vous allez me dire rien de mieux que de l'eau fraîche et je suis entièrement d'accord avec vous, il faut boire énormément d'eau pendant l'été et c'est ce que je fais aussi. Mais je vous avouerai que j'aime beaucoup les boissons sucrées et que du coup pendant l'été, moi mes deux indispensables c'est du thé glacé. Donc j'ai sélectionné les thés Mighty que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, par hasard en fait, quand je faisais mes courses. Et en fait ils ont plein de parfums et c'est beaucoup moins sucré que par exemple de l'Ice Tea ou le Nasty ou tout ce que vous voulez, Arizona ou autre. Et du coup pour l'été c'est très rafraîchissant, je bois aussi énormément d'aloe vera, je ne sais pas si c'est très bon parce que je crois que c'est quand même très sucré. Mais j'ai envie de boire ça l'été donc je ne l'explique pas et je cède à la tentation. On passe à la cinquième chose, aux cinquièmes choses qui sont complètement indispensables l'été. Et c'est évidemment des maillots de bain, un pareo, des jolies serviettes, des lunettes de soleil, des tongs etc. Toute la parfaite panoplie pour passer une bonne journée à la plage et à la piscine. Donc voilà ça ce sont des indispensables à avoir et tous les ans je rachète une belle serviette, un beau maillot et des tongs et tout. Enfin j'adore avoir tous les ans la paire de tongs, la serviette et le maillot qui fera ma saison. Voilà c'est terminé pour mes indispensables à moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire les vôtres parce que j'aime beaucoup savoir et partager et découvrir vos petites habitudes à vous. En attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz